... Bonjour Madame Pope, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission, parce que vous incarnez pour moi l'une des figures du patrimoine de l'aube. C'est très gentil ce que vous dites, c'est vrai que j'ai toujours plaisir à vous rencontrer. Voilà, c'est pareil. C'est quand même un château incontournable de l'aube, le château de Droussain-Balle. Avant de parler de son histoire, j'ai une curiosité à vous demander. Comment vous avez fait pour acquérir cette merveille ? Alors ça, c'est une curieuse histoire. Nous avions terminé de restaurer pendant 14 ans une magnifique ferme en forêt d'hôtes, à Opizio. Une merveille. Dans laquelle nous avons vécu dans des circonstances catastrophiques au début, magnifiques à la fin, et dans laquelle nous nous trouvions bien. Mais mon mari, comme disent les Belges, a une brique dans le vent. Et les travaux étaient terminés, et mon mari commençait à ne plus savoir où mettre son dynamisme. Voilà, il s'ennuyait. Il a été appelé ici en tant que notaire. Aucune agence immobilière, personne ne voulait prendre en vente ce château dans l'état dans lequel il était. Le château devait être démoli dans les trois mois. Ah oui, donc il était en état de délabrement... Ce n'est pas difficile, les derniers occupants 150 allemands pendant la guerre, ça ce n'était pas gênant. Mais entre la mort de la dernière marquise en 1974 et notre arrivée en 1983, il n'y a eu que de massacres. Que des choses, tout abîmé, un incendie dans la porterie, dans le château proprement dit, les boiseries qui sont monuments historiques maintenant, rebouchées à l'endu pour voiture, peintes à la peinture pour voiture, les planchers pointes de Hongrie brûlés au bord des douves, enfin catastrophiques. Et le parc ravagé par un marchand de bois qui avait tout coupé et laissé les houpiers sur place. Les douves rebouchées, enfin, tout était catastrophique. Alors, quand mon mari a appris que ce château avait trois mois de survie, il a dit, moi j'achète. Il a ajouté avec une immense prudence, il va falloir décider ma femme. Pendant deux mois, j'ai tenu bon. Deux mois, ce n'est pas beaucoup. Mais au bout de deux mois, je préférais mon mari à ma ferme. Donc, sans avoir visité le château, à Tienne que pourra, j'ai été signée la vente de la ferme que j'aimais tant. Et puis, j'ai acheté ici en disant, bon, on verra bien, de toute façon, ce ne sera pas pire que ce qu'on a vécu à Opizot. C'était pire, mais ce n'est pas grave. Alors, vous avez mis combien de temps avant de le restaurer ? Alors, disons qu'on a vécu pendant dix ans dans le pavillon de la marquise de Verrières, où s'était réfugiée la marquise à l'arrivée des Allemands. Et c'était vraiment dégoûtant. On a fait venir l'hygiène. C'était catastrophique, mais on était à l'abri et il y avait l'eau et l'électricité. D'accord. Bon, mais c'était catastrophique. Alors, je sais qu'il y a une histoire assez folle autour du pont-levis et des douves, autour de Henri IV. Alors, ce qu'il y a de la grande différence entre vivre dans une ferme et restaurer une ferme et restaurer un château, c'est que dans un château, il y a toute l'histoire qui est sur les épaules. Tout à fait. Et en particulier, ce château n'a eu que deux familles. Des 1583-1714, la famille Lemera. Et 1714-1974, la famille Guillaume, Guillaume de Chavodon. Donc, il y a très peu eu de modifications. Ça qui est bien. Alors, donc, avec Louis Lemera, maire de Troyes, il a ramené la ville de Troyes, qui était au moins des ultra-catholiques, sous la gouverne du roi Henri III. Donc, il a eu l'autorisation d'entourer sa maison de Murs, Doubes et Pont-levis pour se protéger des voleurs et vagabonds. Tout à fait. On était en pleine guerre de religion. En pleine guerre de religion, c'était affreux. Par contre, là où notre architecte a vu que mon mari était vraiment un peu illuminé, c'est qu'il a tout de suite dit, nous restituerons le pont-levis. L'autre famille, qu'est-ce qu'ils ont restauré ? L'autre famille est arrivée en 1714. Alors, en 1714, vous pensez bien que les deux propriétaires, les deux frères, l'un était aumônier de feu, madame la reine. L'autre était au conseil du roi. On sait bien qu'il n'habitait pas ici. Donc, à part percevoir les impôts, c'était tout ce qu'ils devaient faire. Mais par contre, leur héritier, qui était un seul, Guillaume, Guillaume c'est le patronyme, ils se sont appelés de Chavaudon quand ils ont acheté la ferme des Chavaudons. Donc, Guillaume a voulu faire de ce château un relais de chasse. Nous étions en pleine, là c'était vraiment le château plaisir, il n'y avait plus rien de défensif ici. La paix était vraiment revenue, tout était bien. Donc, c'est comme ça qu'il a refait la façade. Alors, l'intérieur des pièces est en pan de bois tout autour, le château de Guillaumeira sur les trois façades. Mais ce côté-là a été refait avec sa façade ancrée. D'accord. Voilà. Et à l'intérieur des pièces de Louis de Mérat, qui sont petites parce qu'elles sont du 16e, il a aménagé de magnifiques boiseries, monuments historiques, de magnifiques cheminées, monuments historiques. Voilà. Et il avait mis partout des beaux planchers pointes de Hongrie. Voilà. Donc, lui, c'était le château plaisir. Et derrière lui, les Guillaumes de Chavaudon se sont succédés. À la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, une chance pour ce château, au lieu d'être une commandature, c'était un hôpital pour les cavaliers allemands. Donc, le château n'a pas été bombardé. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il a quand même été dégradé ? Parce qu'on sait que dans le château d'Arcy, tout a été partiellement détruit. Non. Non. Non ? Bon, il y avait partout des inscriptions, il y avait partout... Non, ça n'a pas été dégradé. D'accord. Ce qui dégradait surtout, c'était les livres de la bibliothèque où ils enlevaient toutes les gravures pour pouvoir écrire. Mais enfin, non, ils n'ont pas dégradé. Ils n'ont pas dégradé. D'accord. Donc, c'est une chance. La marquise était dans le pavillon et elle le surveillait et ils n'ont pas dégradé. Alors, en parlant de revente, justement, on va parler de cette problématique la semaine prochaine. Donc, on va vous retrouver dans un autre épisode autour du château de Droussain-Balle. À très bientôt.